Je t'ai dit, c'est pas pauvre. Fauché, c'est pas pauvre. C'est pas pauvre. Non, 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 c'est pas ce que je veux dire. C'est pas ce que je veux dire. Mais, mais, non, Fauché... Et si tu avais travaillé quand même à la vigne tous les jours, pour gagner ta vie ? Bien sûr. Donc, je ne sais que tu n'es pas riche non plus. Non, mais enfin, je ne suis pas riche. Tu t'en sortirais si tu ne travaillais pas ? Ce serait plus difficile. Mais je ne peux pas dire. Mais c'est vrai qu'elle a une maison. Tu vois ? Voilà. Il y a des Fauchés qui n'ont... Les Fauchés, normalement, ils n'ont pas... De toute façon, c'est très relatif. Je ne peux pas rentrer dans cette catégorie-là par rapport à ceux qui sont vraiment... Ah, c'est pour ça que ça... Par rapport à... Ah oui, non, c'est une insulte. Je ne peux pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors, nous sommes aujourd'hui le vendredi... Mais on va dire qu'il y a des catégories... 4 mars... Je suis un peu perdue. Vendredi 4 mars 2016 et c'est la première séance photo. Mais il y en a qui... Voilà, donc on en discute un peu. C'est difficile. Oui, mais là, on ne peut pas dire que c'est fait une cartoon. Pour jamais, on ne va pas s'en sortir. Qui veut faire de leur résistance toute leur vie ? Oui, mais là, ils sont de la pauvreté. C'est plus les Fauchés. Mais ils sont Fauchés quand même. 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 Là, c'est un plan des Fauchés. Je n'ai pas mis des pauvres. Donc, tout est relatif selon les situations. Oui, mais il y a des gens qui ont plus les moyens que d'autres de s'en sortir. Oui, je suis d'accord. Mais quand on réfléchit, on pourrait dire pareil pour Sophie. Elle n'a pas de bien du tout. Mais chaque fois qu'elle a été dans l'ennui, il y avait où ma mère, où mon frère. On pouvait l'aider. Donc, elle ne fait pas partie des catégories des gens où carrément, ils n'ont pas cette aide. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, elle est Fauchée. Et dans ce qu'elle fait, là, ça vaut le coup de lui donner un coup de neige. Mais tout à fait. Mais évidemment, je comprends ce que tu veux dire. Et d'ailleurs, moi, je veux dire, j'aide pour le projet, mais je n'y suis pas dedans. Donc, je veux dire, tout est relatif aussi. Moi, je ne m'estime pas Fauchée. Tu ne poses pas, toi, Aline ? Non, elle n'est pas Fauchée, ma soeur. Moi, j'ai un boulot. J'ai un CD. Je ne suis pas Fauchée, mais je suis ravie de faire partie d'une entreprise. Mais tu n'es pas sur le calendrier. C'est différent. Oui, oui. Aline, elle ne peut pas poser pour le calendrier. Je croyais que tu posais. Non, mais attends. Non, moi, c'était une idée parce que ça faisait un moment qu'elle me disait, j'en ai marre, je n'ai pas de sous. Je fais ça, je fais ça. Pourtant, je me bats. Et je me suis dit, il faut essayer de faire quelque chose. Et puis, voilà, suite à une conversation, il est ce projet. Mais c'était vraiment pour des personnes qui bossent, mais qui n'arrivent pas à s'en sortir quand même. Qui ont un projet derrière. Voilà, c'était ça. Oui, oui, bien sûr. Après, moi, je n'y suis pas dedans. C'était pour donner un coup de neige. Mais je n'y suis pas. Oui, quelque part. Donc, on a pris un peu dedans. Oui, oui. J'y suis, bien sûr. Oui, c'est l'idée. Mais pas dans le sens de faire partie du projet derrière financier pour créer quelque chose, pour que ça les aide à s'en sortir. Oui, oui. Alors, par rapport au rendez-vous tout à l'heure d'Olivier. Donc, on a pris rendez-vous avec un dessinateur qui est pareil dans la galère. J'ai eu donc rendez-vous à l'Indépendant avec Jean-Paul pour notre spectacle. Et le gars, je lui ai glissé. Je lui ai dit, vous connaissez le dessinateur Olivier Faure ? Et il me dit, non, ça ne me dit rien. Je lui ai dit, écoutez, c'est un très bon dessinateur. Il est dans la région. Si vous avez du travail, il me dit, ben, on en cherche. J'ai dit, ben, écoutez, je lui en parle. Donc, il m'a donné son numéro. Il cherche un dessinateur là. D'accord. C'est vraiment un coup de bol. Donc, on va lui dire à Olivier. Bon, attends, il n'y a peut-être pas dit que ça marche. Maintenant, il y a une chaleur. Il faut que ça se trouve. Donc, c'est tout bête, c'était... Il fallait de se retrouver, de partager des choses qu'il puisse faire. Ah, mais tout à fait, d'accord. Bien entendu. Alors, la photo, elle va être esthétique. Criante, comme tu disais précédemment. Hurlante. Je souhaiterais. Et après, là où elle a raison Hélène, ça va être en fonction de comme Sophie va être à l'aise face à la photo. Et puis, je crois que Sophie, elle est partie. Ce n'est peut-être pas sur celle-là que ça va être très criant. Parce qu'elle est partie pour faire quelque chose de très... C'est toi qui l'a l'a fait. Filme-la, profite. C'est très bon. Non, mais après, ça risque de faire... De faire quelque chose de très théâtrale, de très... C'est la liberté. C'est la liberté. Oui. Liberté. Non, non. Moi, Aline, il y a quelque chose auquel je tiens beaucoup, mais ce n'est pas moi qui vais décider. Je veux du sourire. Je ne sais pas toi ce que tu en penses. Il faut que les gens sourient. Il faut avoir une vie, tu vas avoir une photo sous les yeux, pas d'un mois, sur ton frigo, sur ton mur, je ne sais pas. Moi, j'ai envie d'avoir déjà un sourire, tu vois. Mais une photo, elle peut être criante et souriante. Bien sûr. Quand je dis cri, cri de suite, on voit la bouche. Voilà. Non, mais tu sais. Le cri d'Edouard Munch. Te dit une photo, il y en a qui... Donc, quand je dis criante, c'est qui interpelle. Parlante. Pas quelque chose de banal, on va passer devant. Il faut qu'elle puisse arrêter le regard. Il faut qu'il y ait de réaction. Et après, selon les personnes, ça sera plus ou moins parlant, selon la personnalité. On a trouvé un calendrier de pompiers qui était pas mal au niveau de la qualité. Donc, nous, on pensait la première page, mettre les six personnes habillées, évidemment. Bien sûr. Et après, on tournait. Donc, c'était dû à quatre. Donc, tu as la photo du mois. En dessous, le calendrier, le vrai calendrier. Puis après, un petit topo sur la personne, son projet, etc. Et puis, ça faisait, je ne sais plus, 13 pages, mais ça me semble qu'on avait compté. Donc, voilà, il faudra qu'on le voit ensemble. Alors, s'il y a une photo de groupe, il faudra que le jour où Julien... Le jour où Julien est là. Il faut absolument que tout le monde soit là. Et oui, pour la photo de groupe, mais oui. Et si ce n'est pas possible, je prendrai tout le monde. Mais à fait, ce serait quand même mieux qu'il y ait une photo de groupe. En même temps, ça restait kitsch comme mariage. Il faut trouver une photo de groupe, ça va être compliqué d'avoir tout le monde. Non, non. On leur dit que c'est essentiel, sinon tant pis. Voilà. On a nul le calendrier si vous n'êtes pas là. Après, au niveau des photos, est-ce que tu penses qu'on ne peut pas déjà programmer Laurie ? Si, si. Bon, Laurie, elle a temps qu'on la programme. Mais moi, je voulais, avant que je m'en aille, je voulais régler le problème. Parce que après, je ne suis pas obligée d'être là. Je veux dire, après, ça peut se gérer entre vous. Parce que toi, tu es là. On le fait à deux. Mais moi, si je ne suis pas là, je suis au 4 avril. Tu peux, toi, trouver un créneau avec Laurie, un après-midi qui t'arrange. Il faudrait vous calez-vous. Quand toi, tu finis l'eau, comme ça, ça ne te fait pas chambouler ton travail. Une sortie de boulot, une sortie pour Marianne. Toi, ça peut coordonner, peut-être, et voir avec Stéphane. Et ça, vous pouvez le faire, ça rentre à moi. Ça avancerait, oui. Il faut voir Marianne le soir où elle n'a pas de cours de yoga. Maintenant, moi, je pense que... Il faut déjà réfléchir les photos. Est-ce que là, ça te gêne si je le descends ou pas ? Non, parce que comme il y a des gens qui passent... Oui, non, non, t'inquiète pas. Je te dis, Sophie, tu mets l'environnement dans lequel... Je me sens bien, d'accord. Donc, voilà, là, je me sens bien. Le boulot. Voilà. Après, mon propriétaire n'est pas là, donc c'est tout. C'est tout ce qui importe. Voilà, impeccable. Là, je me sens bien. Moi, je suis contente. Je repense à ce dessinateur. Quand le journaliste m'a dit, c'est que justement, j'ai changé si c'est un tour sur le temps. Après, j'ai pas d'idée de... Je veux pas rajouter trop d'artifice puisque ça reste un nul. Parce que sinon, moi, je suis pleine de costumes et tout. Je vois pas. Ça, c'est drôle, ça part comme... Mais je me dis, je suis pas... Si tu veux aller mettre un sel, ce ne sera pas sur toi. C'est vrai, c'est ça. Pour ça, je sais pas quoi faire, en fait. Parce que j'ai des masques et des trucs, mais... Ou alors, je tiens un masque à la nez. Je trouvais que le masque, c'était... C'était un arc-histoire... Ouais, sympathique. Ça peut être sympa. Par exemple, si le dessinateur, il dit oui, je le connais, il est super timide. Ouais. Et lui, on avait pensé avec ma soeur qu'il se dessine, mettons, un sexe ou des fesses, enfin, qu'importe, et qu'il le mette pour se mettre plus à l'aise. Et je trouvais que c'était une super idée. Donc, je préfère que certains puissent s'effacer vis-à-vis de ça, qui est pas facile, et moi, que ça me dérange pas, comme ça, le calendrier reste honnête. Dans le sens que c'était quand même un calendrier de nu. C'est pour que tout le monde se cache. Ça veut dire qu'on va pas jusqu'au bout aussi. D'accord. Oui, non. Maintenant, le fait de trois dévoilés, je trouve que ça va restreindre un peu le... Non, mais trois dévoilés... La vente, tu vois. On peut mettre sous la moitié du corps aussi. En même temps, je ferai pas ça tous les jours. Je te rassure. Je préfère le faire pour exposer, pour faire un truc artistique. Je l'aime bien celui-là. C'est le pantalon. Donc, je l'aime. Ouais, ouais. Mais je peux le tenir à la main, parce que c'est beau. Moi, j'aime bien l'idée que tu le tiennes. Comme ça. Comme ça. Ouais, ça peut être pas mal. Mais en même temps, je veux pas oublier le rubis. Pendant le long de ta cuisse, mais qu'on arrive à avoir l'expression quand même du masque. Oui, voilà. Et que ça ressorte sur ta peau. Parce que si le fond noir est derrière, on ne le verra pas. Il faut que ça reste sur ta peau. Sinon, on ne verra pas les détails. Et après, le monail d'eau, écoute, soit je peux être aussi au sol. Je peux être au sol. Je sais pas après ce qui est mieux, si je sois debout au sol. Au sol, c'est sympa aussi. Ça peut être beau. Soit, je peux le mettre comme, tu sais, les Césars, là. Tu vois ce que je veux dire. Un drapé, là. Tu sais, un drapé aussi, ça reste. Comme une toge, aussi. Je ne sais rien. Mais dis donc, je ne reviens pas que ça y est, on attaque. On y est, là. Là, on y est, voilà. Il y a un moment donné. Jusqu'à présent, on tournait autour du pont. Là, là, on y est. Je te l'ai dit que je pars jouer à Paris mardi, là. Je sais plus si tu t'es les parmi. C'est ce mardi, là. Oui, mardi. Jour de la journée de la femme. Non, mais tu es. Comme par hasard. C'est où, vous jouez déjà, Sophie ? Au théâtre du temps, dans le 11e, là où il y a eu le carnage. Ça se transforme en... Ça se transforme en laboratoire photo. Alors après, Sophie... C'est rigolo, hein ? Moi, je ne suis pas spéciale même pour aussi, forcément, prendre une photo de plein pied. Alors, je te dirais, tu n'es pas obligée de te déshabiller tout de suite. Non, non, j'attends que tu fasses tes l'avillages. Voilà. Regarde-toi. J'ai une belle veste de molière par terre, là-dedans. Aussi. On va tout essayer, Sophie. On va tout essayer. Je vais la chercher. Parce qu'elle est vachement intéressante. Alors, tu sais, ta veste de molière, tu peux la porter sur l'épaule aussi. Tu as déjà fait du lieu, Hélène ? Jamais. D'accord. Non, c'est une occasion. Jamais, jamais. C'est une occasion. Mais j'essaye de me mettre à la base du modèle, tu vois. C'est pour ça que le... Ah, mais moi, je ne sais pas quoi faire. Moi, c'est comme dirige. C'est pour ça que de se sentir bien, c'est le principe. C'est une attitude dans laquelle tu es mieux qu'une autre. Ce rideau a été racheté par Julien, donc justement, Gustin. Et il me l'a laissé à la maison, comme par hasard. Et du coup, je me retrouve avec lui. Et il le récupérera quand il redescendra ? Il ne le récupérera jamais, parce que je ne sais pas si je vais lui rendre. Ah ouais. Tu vois, quand tu seras dévêtue, je trouve que moi, j'aime bien ce détail-là. Ah ouais, j'adore. Il parle, le Max, que là, il est en action. J'aime bien. Est-ce qu'après, ce n'est pas nécessaire de charger la photo, la veste, le rideau ? Non, tu vois tout ça. Non, non, j'ai arrêté ça comme ça, mais après... Il faudra faire des choix dans les accessoires. Tout à fait. Alors, je ne peux préférer de face que de dos. Parce que j'ai vieilli, mais c'est le fait septembre. Quand es-tu, je vois ? Du coup, je me sens... Tu trouvais... C'est un tissu, je me sens rachement dévidée. Je ne sais pas quoi regarder, quoi faire. C'est un bétain. C'est un bétain. Récite une tirade d'une autre pièce de théâtre. Ah non, c'est un peu court, je nomme. On peut lui dire, oh Dieu, bien les choses, ils s'en savent. Envers nous le temps, par exemple, tenez. Agressif. Toi, vous, monsieur, si je viens de t'aimer, il faudrait sur le champ que je me rentre. Sophie, relâche un peu plus ton bras. Relâche le bras vers lequel tu tiens le masque, c'est-ce que tu peux. Oui, mais du coup, le masque, il te va faire ça, c'est-à-dire ? Ah, ben, tu remontes un brilier, alors. De ta neige. On va aller en le temps, t'as un exemple tenu. Agressif. Moi, monsieur, si j'avais un pénis, il faudrait sur le champ que je me rentre. Ah, mais calme. Mais si toi, trompez dans le trompeur, pour voir, ça te fabrique, c'est un anna. C'est un rock, c'est un kick, dis-je, c'est-à-dire ? C'est une telle insule. C'est excellent. C'est un grand décaps sur l'écriture. Ré, monsieur, où le bois t'a attisé ? C'est une belle. T'as changé jamais, je crois, change de genre. Oui, 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 oui. Ah, j'avoue, je bouge. Un souci. Voilà, comme ça, je peux aussi. 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 L'orange, ça va ressortir, par contre. Oui, ça ressort bien, je te confirme. Non, non, ça va, la mèche tombe comme il faut, tant que tu n'as pas oublié des yeux, c'est parfait. Comme si tu as filé en bas, Sophie. Oui, d'accord. Allez, j'affile en bas. Ah ouais, non, non, c'est très joli. C'est très joli. Moi, c'est pas grave. Non, moi, je la trouve super intéressante, celle-là. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça en rafale. Tu vois, quand tu les fais en rafale, comme ça, tu t'arrêtes toutes les nouvelles. Oui, 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 oui. Toi, tu vas me dire tes préférées, moi aussi. Mais c'est celle que toutes les trois on aura choisies qui sera sur le cadré. Ça me paraît évident. C'est ça. Déjà, oui, je fais un premier tri. C'est très beau. Alors, Hélène, il faudra que tu dises ton vrai nom à Stéphane aussi. C'est tout.